avant de commencer cette vidéo j'ai une petite chose à vous dire je ne fais plus partie de l'entreprise où j'avais le man donc du coup c'est la dernière vidéo sur ce projet malheureusement j'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu à faire et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau projet sur un nouveau camion lequel je sais pas encore en attendant bonne vidéo y'a plus grand aujourd'hui on se retrouve comme tu l'as vu dans la miniature pour monter des trompettes on va se monter ce genre de petit matériel ça c'est beau ça avec ce petit matériel là aussi mais pour le moment avant d'installer tout ça je t'invite un petit peu comme qui dirait dans mes dans mes coulisses c'est à dire que là ce que je vais faire normalement je le fais avant de tourner la vidéo là en fait je vais repérer avec mon petit bouton là que j'ai acheté sur aliexpress 15 euros merci je vais repérer pour préparer tout mon faisceau savoir où je peux me raccorder en air etc j'ai déjà quelques petites infos mais du coup je vais repérer tout ça avant de faire l'installation en elle même donc vous allez voir un petit peu ça dans le début de vidéo et après vous verrez l'installation de la trompe et du siffleture alors dans un premier temps avant de montrer quelques boutons sur toi on va s'installer cette petite chose c'est un raccord que j'ai acheté chez man qui se branche là en fait au niveau d'un répartiteur et du coup qui va me permettre d'avoir une prise d'air sûre pour pouvoir raccorder tout mon circuit je te gâche pas que je en ai quand même mieux pour 70 balles j'ai cette merde ça fait quand même mal au cul selon les conseils du gars de chez man faut que j'enlève ça et en dessous j'accède au répartiteur où je vais brancher mon raccord alors du coup le petit répartiteur se trouve juste là donc je suis censé enlever la vis là pour y mettre du coup et j'ai oublié là pour y mettre du coup ce petit raccord à la place et du coup récupérer l'air directement de là on va tester pour vu le pchit on est clairement d'accord qu'il y a bien de l'air qui sort je suis bien branché enlever place là ça pchite donc c'est qu'il y a bien de l'air allez on se raccorda un bout de tuyau pour aller vers la boîte à fusibles maintenant que la partie air est finie je vais m'attaquer à la partie électricité je viens de dénuder juste une petite chute de fil que j'ai pris à la maison pour pouvoir faire mes tests et du coup comme ça je vais aller brancher tout ça dans ma boîte à fusibles additionnelles du coup pour pouvoir alimenter l'électrovanne de la trompette ça pisse de l'air mais c'est rien de grave il faut juste que je remette du petit ruban téflon là sur les potes vis du raccord c'est juste ça là on va se faire un premier test je vais mettre mon fusible dans le port fusible donc j'ai déjà raccordé mon plus la masse je vais venir connecter les deux fils pour faire l'impulsion voir si ça fonctionne et ensuite je vais faire les tests avec l'interrupteur alors on y va ça réveille mon dieu bon du coup bah il se trouvait que j'ai trouvé un sens alors du coup en étant câblé sur le bas les deux en bas à droite ça se barre je te pose là ça va être nettement plus simple donc ouais en étant câblé sur les deux en bas à droite voilà quand je le mets sur le haut ça tonne donc j'ai trouvé le bon truc vers monter le petit bouffon que je viens de passer 10 minutes à chercher je vais rallumer le camion pour remettre la pression max pour du coup être sûr qu'il est bien étanche et qu'il n'y a pas de fuite je veux pas me retrouver sur la route avec pas le bouchon qui pète rupture du camion là ça serait la merde le camion est bien à 12 bars on va l'éteindre voilà on va aller voir s'il n'y a pas de fuite ça c'est le puits de la camion l'heure de vérité pour l'instant j'entends rien il n'y a pas de fuite c'est parfait c'est bien remonté pour la trompe et le sifflet du coup j'ai fait mes petits repérages le sifflet je vais venir le fixer sur la vis là une vis d'origine j'ai ma boîte des dérivations là qui est fixée sur le même type de vis je veux juste raccourcir ma patte de fixation pour qu'il soit au plus près comme ça il va se mettre là en biais donc comme ça il gênera pas il sera il prendra pas la flotte par au dessus pas de caler là on verra pas grand chose parce qu'il fait tout noir là maintenant là j'ai une vis où je vais venir remettre une patte pour pouvoir la fixer et par contre pour le reste il va falloir que je lève la cabine pour regarder en dessous mais là je vais le reculer chez la flemme avec la barre d'origine c'est chiant donc je vais me choper mon cliquet à la maison directement ça va être plus simple et puis bah pour l'électricité sensiblement je vais sortir là ou alors là normalement j'ai encore de la place je dois pouvoir repasser deux fils enfin deux ou trois je pense que je vais essayer de ressortir par là pour économiser cette sortie là ça sera le mieux mais du coup ça va être bien comme ça là la troupe en façade tu vois ça va bien s'entendre devant le sifflet il va bien siffler ça va être mieux que le on se retrouve aujourd'hui on est dimanche du coup on va faire l'installation enfin alors du coup il y a eu quelques changements la trompe au lieu d'aller sous la cabine elle va aller là dessus sur le pont parce que du coup j'ai levé ma cabine j'ai regardé partout comment je pouvais la placer la fixer il n'y a rien d'origine rien que je juge d'assez safe du coup on va pas prendre de risques comme je l'avais dit j'ai retravaillé la pâte de mon sifflet pour qu'elle soit plus courte et venir la mettre juste là ça va être bien ça va être bien ça passe au poil de fiac le pire dans tout ça c'est que j'avais bien songé à installer le sifflet là et en fait j'avais pas du tout pensé au mouvement du bras déçu glace et quand je suis arrivé pour monter il y a ça mais ça ça bouge donc du coup un peu tordue la pâte on a traficoté le truc et ça marche bon bah du coup il n'y a plus qu'à installer la trompe on va se passer l'air l'électricité ça va être du taf j'ai un petit peu avancé depuis tout à l'heure du coup je suis venu placer ma trompe sur une des plaques donc j'en ai démonté qu'une en fait parce que j'ai largement la place de la glisser là comme ça du coup je vais remettre ma plaque là j'ai branché mon électricité bon il ya de la gaine thermo en dessous mais j'ai voulu remettre du scotch au dessus mon air va venir se brancher ici donc là j'ai déjà mis à peu près le tracé de mon tuyau il ressort là par un trou du châssis comme ça au moins je suis tranquille l'air passe tout bien je me tâte est-ce que bon je suis d'accord maintenant mais non je vais attendre le dernier moment parce que ça va me chiter de l'air partout et la dernière fois que j'ai démonté j'ai failli le paumer donc on va éviter on va déjà se remonter ça je vais pas te mentir j'ai vachement avancé depuis tout à l'heure là j'ai fait passer tout mon faisceau donc il sort là avec tout chaud d'air je passe là l'aide dessous avec du coup le faisceau de transfo et du coup qui vient ressortir ici donc là je vais couper mon tuyau d'air pour l'envoyer sur le sifflet et puis je vais venir connecter ma masse du sifflet avec celle là ouais ça faut que non ah non j'ai connerie faut que je renvoie un fil de masse du sifflet là dedans une masse de là là dedans puisque du coup c'est une masse pour les vieux autour de toutes les masses dedans et du coup après j'aurais juste un plus indépendant là tiré le plus indépendant de ma trompe pour rentrer dans le camion et du coup après aller à l'interrupteur ça va être tout noir avec une lumière on m'ouvre bien quand même comme ça comme ça c'est pas mal bon donc là j'ai fini de tout brancher rentrer donc tout le faisceau passe là le sifflet brancher brancher en mer enfin brancher en mer l'audio est connecté mais j'ai pas encore mis l'air faut que j'aille brancher sur le châssis je vais me faire ça comme ça après on passe à l'intérieur et il n'y aurait plus qu'à brancher le bouton électricité et on pourra tester une fois que je serai parti bon du coup pour ceux qui m'auront suivi en story sur instagram j'avais acheté ça chez man 70 euros que ça m'a coté mais au moins c'est un raccord d'origine qui vient se brancher là donc là à la base il y avait une vis dans cet emplacement là pour fermer l'air et en fait je viens brancher ce raccord là ça me permet de récupérer de l'air sans court-circuiter le circuit pneumatique d'origine et few moments later bon vrai de vrai j'ai grave avancé du coup je suis venu brancher mon alimentation au niveau de dalle là comme ça c'est mieux je suis venu brancher mon alimentation dans ma boîte à fusible additionnelle mon faisceau passe tout à l'intérieur pour ressortir là pour aller alimenter mon bouton sauf que le problème qui se pose c'est que là du coup je peux pas tester la trompe là parce que j'ai la maison de mon patron qui est juste à côté donc je vais pas lui donner la gueule je sais pas quelle heure il est bientôt 22 heures ouais 10h moins 20 ça va pas trop le faire donc du coup va falloir que je le fasse plus loin donc la mise en air est faite j'attends juste de mettre le fusible mais surtout c'est que j'espère qu'au niveau du schéma de branchement ça va le faire parce qu'en fait quand j'ai voulu enfoncer les pins dans le bouton et ben j'ai les petites pins à l'intérieur elles ont fait elles sont descendues et du coup bah je pouvais plus brancher mes cosses dessus donc écoute on va prier pour l'instant je laisse le bouton comme ça histoire que si le le faisceau n'est pas branché correctement je puisse intervertir et puis ben une fois que j'aurais trouvé le bon sens je remonte le bouton et puis j'aurai un beau bouton de lèvre vitre juste là donc voilà mais du coup bah franchement ça se fait plutôt pas mal attends 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 tu vois parce que là si tu veux pas galérer comme moi dis toi qu'après j'ai commandé ça un bouton je croyais pour klaxon c'est du on off bref ça on s'en fout ce qui m'importe c'est ça il y avait ça de fourni avec pour 17 euros donc tu commandes le petit bouton lèvre vitre là comme moi j'ai pris qui fait va et vient ça c'est très bien pour les klaxons tu commandes ce bouton là avec la prise comme ça tu peux le brancher au cul proprement sans casser tépines rien et tu as tout de pré câblé donc tu peux te brancher comme tu veux d'accord je te mets les liens en description allez retourne à la vidéo 1h30 ça marche sifflet et voilà fin de vidéo bon comme je vous l'ai dit en début de vidéo je fais plus partie de l'entreprise où j'avais le man donc c'était la dernière vidéo sur le man je reviendrai bientôt je l'espère challah comme on dit en bretagne avec un autre projet sur un autre camion en attendant moi je vous donne rendez vous dans 15 jours pour une prochaine vidéo et surtout on pense à s'abonner à liker à commenter à partager et comme dirait jeff tuche moi j'ai pas le temps j'ai rien à faire allez tchuss À Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada